bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de unity à godot engine alors on en était resté là on avait créé donc ici quelques ennemis on va encore en créer un donc on peut voir ici qu'on avait créé un slime qu'on pouvait tout simplement détruire en sautant dessus et on se faisait toucher voilà et on avait ici ce deuxième ennemi en fait enfin qui est plutôt des spikes qui nous permet ici tout simplement bas de deux d'être touché au cas où on un ennemi supplémentaire quoi tout simplement donc ce qu'on va faire maintenant c'est créer un nouvel ennemi un dernier alors ça nous permettra de voir un mécanisme et on va travailler ici avec un rigid body et la force plutôt et ça nous permettra d'avoir un deuxième ennemi après on va passer à autre chose parce que évidemment pour un bon platformer il faut des ennemis mais ici on en aura déjà créé quelques uns et il y a encore pas mal de choses à voir donc je vous laisserai gérer ça alors j'ai décidé ici d'aller dans mes sprites et on va aller chercher un nouvel ennemi dans les kenny à 7 ennemis et vous en avez ici beaucoup comme vous pouvez le voir donc il y en a plein que vous pouvez mettre en scène et moi j'ai décidé de mettre en scène ici cette frog cette cette grenouille alors comment va-t-on faire ça alors on va déjà créer un nouvel ici un nouveau nœud qui va être de type ce coup-ci rigid body rigid body 2d on l'avait pas encore utilisé ça nous permettra de l'utiliser alors ce rigid body 2d il attend ici une shape collision shape mais ce que je vais faire avant je vais ajouter un nœud qui va être un animated sprite tout simplement parce que ici je vais déjà créer ici mes frames donc nouveau sprite frame je clique et la défaut alors je vais l'appeler plutôt idl ea idole et je vais glisser ici moi ma première frog donc on peut voir ici que j'ai ça je vais créer une deuxième animation et ça va être tout simplement jump quand elle va sauter quand elle va sauter c'est frog move voilà on peut voir qu'on a ici nos deux animations et on peut voir notre frog qui est ici en haut à droite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter aussi une collision shape mais avant toute chose on va le déplacer on va le mettre en scène tout de suite on va cliquer ici pour rendre la sélection des enfants impossible voilà donc ce qui fait que maintenant je peux le déplacer en toute sécurité alors ce que je vais faire aussi c'est qu'au niveau de l'animation spray je vais prendre plutôt la première animation pour démarrer voilà la idole et ben on va travailler là dessus alors pour que ça fonctionne maintenant il faut qu'il y ait de la collision alors ce que je vais faire pour qu'il y ait de la collision parce que là j'ai un rigid body évidemment de façon je suis en défaut je n'ai pas de collision shape mais on peut voir qu'il n'y a pas de collision donc ça c'est assez sensible avec unity donc on va ajouter tout simplement enfin ça c'est similaire pardon donc un collision shape 2d on va choisir ici un rectangle shape et on va venir l'adapter dans un premier temps voilà au niveau ici de notre objet alors ça doit pas être super fin mais en tout cas une fois que c'est fait en théorie il ya bien de la collision comme on peut le voir et c'est parfait alors maintenant qu'on a fait ça on a bien ici notre notre va la mettre ici notre notre frog est ce qu'on voudrait c'est qu'elle saute qu'elle saute à un intervalle régulier et pour ça on va utiliser un composant qui s'appelle le timer alors c'est pas un composant c'est un nœud encore une fois voyez que je fais l'amalgame avec unity vous aurez compris que c'est à peu près la même chose donc on va ajouter un enfant ici qui va être un timer donc ce timer en fait on va y revenir dans deux secondes ce qu'on va faire d'abord c'est créer notre script au niveau ici du rigid body 2d mais comme on veut bien faire les choses on va double cliquer et on va appeler ici ce nœud frog on va aller tout en bas au niveau du script et on va créer un nouveau script csharp qu'on va nommer frog qui va être qui va hériter du rigid body 2d et on va créer donc évidemment ici vous connaissez déjà on va avoir besoin donc on va supprimer ça et on va supprimer le commentaire qui est là aussi et on va ici tout simplement décommenter ça voilà je pense que ce sera bien donc c'était le cas et on va ici commencer à coder tout ça donc la première chose qu'on aura besoin de faire c'est de récupérer je vais agrandir un petit peu enfin non ici je ne peux pas ouais donc je vais laisser comme ça bien que affichage alors je sais plus comment c'est sous visual studio code etc le plus voilà comme elle met un peu plus grand donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déclarer ici une variable nos variables donc on aura besoin de la position de notre frog donc on va créer un vecteur 2 qui va s'appeler pause frog voilà et on va créer aussi une variable qui va être de type anima ted sprites voilà qui va s'appeler anim voilà et aurait dit qu'est ce qu'on va faire on va définir tout ça en fait on va déjà définir anim on va dire que c'est égal à quoi ba get node tout simplement donc on va aller chercher le nœud enfant qui s'appelle ici qui est de type anima ted sprites et ça tombe bien on va devoir indiquer son nom et comme son nom bas c'est anima ted sprites aussi donc il n'y a pas de souci ensuite pour pause frog ben on va tout simplement le définir en disant au start que c'est en fait la position voilà dans unity on met transform point position ici ces positions diffère directement donc ça c'est bon alors maintenant qu'on a créé ça on veut pouvoir faire sauter ici notre frog alors pour ça on va utiliser le fameux timer ici le no time vous pouvez voir qu'il ya quelques propriétés intéressantes alors on a le process mode qui a idole ou physique donc là on va laisser en idole en fait on va pas faire un process mode avec la physique le way time c'est le temps en fait dans lequel va être appelé cet air ce timer donc par exemple si je le laisse à 1 et on veut toutes les secondes on aura un appel à ce timer vous allez voir comment one shot c'est au cas où vous voulez le faire aller qu'une fois et auto start moi je vais le cocher vous pouvez même ici ajouter un script à ce à ce timer mais moi ici c'est pas le cas je vais simplement en fait utiliser maintenant un signal le signal ici qui va timer time out vous pouvez voir que je vais dans les signaux et là je vais pouvoir le connecter à mon script de frog en fait tout simplement donc pour ça je vais aller ici au niveau de frog je vais le connecter à lui par contre ici rappelez-vous alors on va tout simplement ici modifier ça pour rester dans les conventions un petit peu je dirais je dirais c'est sharp voilà on va copier et on va connecter maintenant sous le nom on timer time out à notre script frog donc c'est parti on connecte donc maintenant que c'est fait on va pouvoir créer une méthode alors elle doit pas forcément être publique il me semble voilà time out et ici je vais faire par exemple un gd point print pour écrire dans la console et on va marquer ici je je saute voilà trois petits points comme ça on va pouvoir observer que si je n'ai pas commis d'erreur au lancement du jeu on devrait voir dans la console tous les secondes je saute vous pouvez voir que je saute je saute je saute donc là bien un appel qui est fait grâce ici au timer comme vous pouvez le voir c'est super intéressant alors maintenant reste à savoir comment on va la faire sauter alors on a utilisé justement un rigid body et ce rigid body va nous permettre en fait de créer un code pour appliquer une force comme on le ferait dans unity à notre objet donc au lieu de faire ici je saute on va tout simplement faire ici un apple impulse donc c'est pour appliquer une force alors vous avez aussi le fameux à de force comme sur unité comme vous pouvez le voir mais on va utiliser plutôt ici à plein impôts ce qui va impulser tout ça directement et ça va être un peu mieux ça demande deux arguments donc l'offset et le la force donc l'offset ça va être vecteur deux points up ça veut dire que moi je vais aller vers le haut et ensuite je dois alors là dans une iti on mettrait on multiplierait ben on va le faire pareil ici en fait pour la direction ça va être un vecteur aussi donc je vais reprendre le vecteur up mais ici je vais multiplier ça par une valeur comme par exemple 500 voilà on va tester avec ça donc si maintenant on relance la même scène on devrait voir que notre soit voilà ça de bien mais le problème vous pouvez voir que étant donné que je le fais tous les secondes ici c'est un peu trop rapide au niveau du timer donc ce que je vais faire je vais modifier si je vais passer à 2 5 pour voir si on voit déjà un peu mieux est ce qu'elle a le temps de redescendre par exemple donc là hop ça monte mais c'est pas encore ça alors ce qu'il faudrait ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier les paramètres ici du rigid body et on va modifier sa masse par exemple ici on va la passer à aller on va dire à 5 vous pouvez voir que le poids modifié aussi donc je suis à 5 72 à peu près et on va ajuster nos réglages donc là on devrait voir qu'elle saute beaucoup moins haut en théorie voilà elle saute beaucoup moins haut beaucoup moins donc ce qu'on va faire c'est modifier ici notre valeur et on va mettre par exemple quelque chose de beaucoup plus important 4000 et on retest pour voir si ça fonctionne le fait d'augmenter sa masse va nous permettre d'avoir un saut qui va être moins lent voilà on peut voir que c'est encore beaucoup de trop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier encore la masse on va l'augmenter elle est par exemple à 25 on va peu importe on va tester là c'est encore beaucoup pas assez donc j'étais je suis pas vraiment on va mettre 14 allez j'étais à 5 il me semble c'est déjà mieux mais ouais ça redescend pas et c'est beaucoup trop lent alors on va modifier aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va pas modifier la masse oui c'était une solution on va plutôt modifier la gravity scale là on va la passer par exemple à 5 allez testons gravity scale ça modifie la gravité un peu comme dans unity donc là on peut voir que ça saute beaucoup plus haut donc on va devoir remonter la masse il me semble aussi à moins que on baisse alors qu'on la baisse considérablement deux et demi par exemple on verra bien ce sont des réglages encore beaucoup de trop alors ce que je peux faire aussi c'est peut-être mettre moins ici on va mettre par exemple 1000 mais je crois que je vais encore être beaucoup de trop on va tester quand même on verra bien alors c'est déjà mieux mais ici on va encore remonter la gravity scale à 5 ça aurait un peu plus dur de monter si je vous dis pas de bêtises ouais on le voit donc c'est ça alors on va remonter encore on va mettre 14 par exemple on va y arriver par le trouver en fonction faut vraiment ajuster voilà ça me semble pas mal on a un saut qui est assez important et voilà c'est assez intéressant donc ça c'est bien on a réussi tout simplement à créer maintenant le sous qu'est ce qui se passe aussi voyez que bah boum là il ya deux problèmes le premier c'est que je peux la bouger sur x et en plus il ya de la rotation sur y ça c'est plutôt embêtant on veut pas ça alors dans rigide dans dans unity on aurait tendance à utiliser les contraintes j'en ai pas trouvé alors on va faire ça par le code tout simplement alors s'il ya une solution n'hésitez pas à le mettre en commentaire et c'est aussi pour ça que j'utilise ici mon post frog que je dé que je récupère au démarrage et là au lieu d'utiliser le process on va utiliser le physique process alors pourquoi tout simplement parce que par exemple pour x pour pas qu'il ya de problème je vais prendre position je vais définir la position à un nouveau new vector 2 et je vais dire que c'est tout simplement post frog point x la position sur x de démarrage virgule position point y pour pas qu'ils changent sa position par un grec regardez si j'utilise ça dans le delta process qu'est ce qui va se passer alors je pense que ça va pas fonctionner on va tester on peut voir que si ça fonctionne ça fonctionne mais je vais préférer quand même le faire dans ici c'est sur la physique donc je vais quand même le passé ici dans le physique alors à vous de voir mais je préfère le passé la donc physique ce process voilà comment ça va fonctionner on a pu voir que maintenant le problème ici de déplacement sur l'axe x est réglé on peut le voir ici hop voyez quoi que non envoyé si si ça bouge ça bouge plus mais voilà alors là on peut voir que le problème en fait c'est aussi qui a qui a tout simplement ici une rotation qui ne fonctionne pas alors on va remodifier ça alors la rotation c'est assez simple en fait regarder dans le frog si vous regardez vous avez au niveau ici il me semble de alors c'est pas l'angular relo city ccc ccc on va le retrouver dans le transform voilà vous avez ici la rotation in degrés on va voir que c'est à peu près c'est ça qui nous pose problème en fait c'est la rotation alors ce qu'on va faire on va bloquer à 0 degrés pour ça on va toujours aller dans le physique delta et on va dire ici que rotation degrés égale 0 alors je pense que je me suis trompé c'est pas get c'est rotation degrés voilà et ici on met 0 ce qui fait que maintenant normalement devrait plus avoir de problème de rotation et notre froc devrait rester bloqué bien sûr x voyez que là voilà alors le seul problème c'est que vous pouvez voir qu'elle re saute tac et en fait pourquoi ça parce qu'en fait ici je pense qu'elle n'a pas eu le temps de redescendre alors ce qu'on va faire au niveau du timer on va remettre un petit peu plus on va mettre 3 par exemple et on va essayer de comprendre pourquoi alors ce qu'on va faire c'est ici on va de nouveau faire un gd print et on va mettre ici timer voilà timer donc si on essaye ça on va pouvoir se rendre compte que il ya peut-être un impact texte alors on va tombe à tester on verra bien donc ici j'ai bien mon timer qui se lance voilà là ça redescend bien si je hop en fait elle revient toujours à la position ici de départ et ça ça doit être dû à mon vecteur ici position y il me semble bon ça c'est pas très gênant parce que ce qu'on va faire maintenant c'est qu'en fait on va tout simplement dire que ici il doit y avoir l'impulsion uniquement si en fait la position est grecque est plus grande ou égale à la position de départ et grecque en fait on va faire un simple if ici on va faire un if et on va dire position donc la position y actuelle alors pardon je me suis trompé position point y est plus grande ou égale à pause frog point y à ce moment là on va faire un implant une plus donc comme ça on ne fait que ça si vraiment n'est plus dans les airs donc en théorie je dis bien en théorie on devrait plus avoir ce problème là donc là on peut voir que ça fonctionne toujours bien je me mets là voilà alors on peut voir qu'elle est passée en dessous bon peu importe c'est pas très grave ça s'arrivera plus à suite alors là on a un petit problème je pense de collision alors ce qu'on va faire c'est qu'on va ici alors c'est le fait que j'ai sauté dessus mais ça on va le régler après par contre au niveau de la collision detection il semble que j'ai vu quelque chose collision detection intégration continue elle est en disable on va le mettre ici alors on va le mettre on va tester en cache et on verra bien ce que ça donne est ce que ça change quelque chose ou pas peut-être pas donc ici on saute au dessus en fait voyez comme c'est un rigid body ça se comporte pas tout à fait de la même manière qu'avec unity bon ici ce qu'on va faire maintenant alors ce qu'on va le faire va le mettre un petit peu plus haut déjà j'ai vu tout à l'heure qui avait des petits problèmes de détection de collision est ce que ça change quelque chose non et là ça ne saute plus oui en fait c'est dû à mon code donc ce qu'on va faire on va la repositionner là on va ici enlever ici ça on va le mettre en disable de nouveau alors maintenant ce qu'on voudrait on va continuer parce que là c'est bien beau mais ce qu'on voudrait c'est que notre frog en fait quand dans un et le problème il est là alors là voyez que je passe à travers en fait c'est tout simplement dû au fait que je suis en dessous au débarrage en fait je suis un peu trop près ici au niveau de la collision voilà qu'on va le mettre juste au dessus et je pense que c'est ça le souci voilà alors ce qu'on voudrait maintenant déjà pour plus qu'il y ait ce problème c'est quand il y a une collision ben on est quelque chose qui se passe donc ça il faudra le gérer et de la même manière que quand on arrive ici au dessus plutôt que de voyez que de l'enfoncer dessus tac il faut qu'on gère ça donc on va gérer ça mais avant toute chose on voudrait aussi l'animer donc on va l'animer dès le départ parce que bah ce sera un peu plus simple donc en fait ici ce qu'on va faire c'est tout simplement on a nos deux nos deux animations idle et jump donc on va tout simplement faire if position donc si la position actuelle point y est plus grande que la position post frog point y c'est celle de démarrage donc si la position actuelle est plus haute donc si si je suis plus grand donc si je suis en dessous attention parce que si c'est en négatif alors je joue idle donc je vais faire ici anim point play et je vais aller chercher mon animation qui s'appelait idl en minuscules et sinon tout simplement je vais dire anim point play et ici on va les play job donc ça c'est fait hop on teste et on regarde si ça fonctionne donc là en théorie on devrait avoir si je me suis pas trompé une animation quand elle saute elle change de sprite voilà et quand elle revient au sol et c'est parfait donc ça ça fonctionne maintenant reste à nous voir la collision alors la collision comme je vous l'ai dit ici je veux pas qu'on puisse détruire cette cette ce cette cette frog en fait je veux parce que l'idée ce sera justement de devoir passer en dessous voilà de l'utiliser un peu comme ce piège alors je pourrais la faire détruire en sautant dessus mais je trouve ce serait assez facile donc ce serait plutôt embêtant donc ce qu'on va faire on va juste gérer ça et pour ça on va avoir besoin en fait d'une collision de nouveau donc pour ça on va utiliser alors un enfant et on va utiliser une area 2d donc cette area 2d elle a besoin de nouveau ici d'un enfant qui va être une collision shape on va faire ici une collision shape 2d on va venir lui mettre ici donc un rectangle de nouveau et on va venir ici alors ce que je vous conseille de faire c'est de la faire déborder un petit peu voilà histoire que ici parce que je ne pense pas que celle ci on va tester mais est ce qu'il ya de la collision aussi voyez que là en fait celle ci sert de détection il n'y a pas de collision en fait il n'y a pas de collision parce que voyez que je l'ai mis beaucoup plus bas donc on va juste la faire déplacer un petit peu histoire qui est de la collision quand on touche notre bleu donc on peut réduire l'autre c'est pas très gênant alors ce qu'on va faire maintenant on va se servir de nouveau des signaux on a vu que c'était assez intéressant donc avec la area 2d et on va dire quand un body enterred donc on va faire un double clic et on va maintenant le connecter à notre frog de nouveau et comme on a l'habitude on va mettre on area 2d body enterred on va on va mettre un area 2d frog voilà pour bien le différencier et on va mettre ici enterred vous les nommez comme vous voulez encore une fois donc je copie je connecte je retourne dans mon script et là je crée la méthode voilà et ici n'oubliez pas comme c'est une area 2d on va alors ici non qu'est ce qui va connecter ça va être un kinématique 2d pourquoi parce que c'est le player donc on va l'appeler body en fait c'est le player qu'on va devoir tester donc c'est un kinématique qui va rentrer dedans donc on va utiliser ça et on va dire tout simplement bah regardez si vous voulez savoir comment ça marche on va faire un gd point print body point name voilà donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va voir que si je rentre en collision avec la frog on peut voir que j'ai bien player qui s'appelle et j'ai bien ici d'ailleurs j'ai taille ma plateforme voyez j'ai tout ce qui rentre en collision player taille ma plateforme voilà tac voilà donc ça fonctionne alors à noter aussi que est ce qu'on a une différence de comportement maintenant si on rentre dedans ouais voyez que ici non alors elle revient toujours en dessous mais elle revient bien où il faut bon toute façon ça se produira plus parce que maintenant ce qu'on va faire à la collision c'est qu'on va gérer ça au niveau du player donc maintenant qu'on sait ça qu'est ce qu'on doit faire on va tout simplement faire un if et on va dire body point name est égal à et on sait c'est player nous donc si on touche le player si la frogue touche le player à ce moment là qu'est ce qu'on va faire attention c'est un double égal alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement maintenant devoir modifier en fait on va faire dans notre player ce qu'on avait fait c'est à dire que ici regardez si j'édite mon script de player la précédente sur le précédent objet on avait fait ici on avait lié directement au player et on avait fait ici tout simplement ça velocity moyen grec le problème c'est qu'on doit récupérer ça alors même si elles sont publiques ici on peut voir qu'elles sont publiques donc il n'y a pas plus la velocity publique par contre le elf il a un getter qui est public donc c'est parfait donc on aura juste à appeler ça dans notre script de frogue donc qu'est ce qu'on va faire ben là on va devoir récupérer en fait un peu comme on le ferait dans unity le le script donc on va aller chercher le script qui va être de type player on va l'appeler p et on va dire qu'il est égal à get node et qu'est ce que ça va être en fait là on va aller chercher au niveau du route donc on va aller taper route ici on va aller taper node alors il me semble que c'est ici node pour partie vous pouvez voir ici note propre prototype donc je le copier le coller voilà notre prototype et ensuite ça va être tout simplement plus body name on pourrait mettre player parce qu'ici c'est fixe mais ici on va mettre body point name et tout simplement maintenant qu'on a ça on va dire à ce player on va faire un genre de cast voilà on va lui dire que c'est un en player voilà ce qui fait que maintenant j'ai accès à p.r comme vous pouvez le voir et je peux par exemple mettre moins égale 10 de nouveau je mets la valeur que je et j'ai aussi accès à p.velocity voilà et on va faire point y et on va dire qu'il est il est égal à moins on va dire égal moins 1000 voilà on va déjà tester ça pour voir si ça fonctionne donc c'est parti si maintenant je saute dessus on peut voir que je saute bien et je perds un point si je vais en dessous on peut voir que ça fonctionne aussi alors par contre ce qu'on voudrait faire moi je trouve ce serait que bien que là ça fonctionne comme vous pouvez le voir j'en perds qu'un mais par sûreté je voudrais en fait que la grenouille en fait quand elle me saute dessus elle ressort directement donc ce que je vais faire je vais tout simplement ici refaire un apply de la force en fait ici automatiquement je veux dire que si à collision avec le player je vais faire ici un apply de nouveau de la force donc si on teste ça on devrait voir que maintenant je perds une vie enfin je perds un pourcentage de vie donc on laisse sauter et voyez elle saute alors j'ai pas l'impression qu'elle saute beaucoup plus haut voilà on va tester on va modifier la valeur on va mettre par exemple ici 3000 pour être sûr que ça fonctionne j'ai pas l'impression en fait testons ça hop voilà on peut voir que ça marche donc j'ai bien une impulsion supplémentaire si je vais laisser 1000 c'était pas mal ce qui fait que maintenant on a carrément ici une frog qui est utilisable donc ce qu'on va faire on va tout de suite faire un clic droit et on va sauvegarder la branche comme scène voilà et on va l'appeler ici frog comme ça on peut maintenant positionner des frogs où on veut donc je pourrais par exemple ici aller chercher dans ma hiérarchie ici un dans le reste donc je vais avoir ici ma scène frog voilà et alors si je la positionne ici alors qu'est ce qui se passe ma frog elle est où attendez je vais supprimer alors je vais tout supprimer ce sera plus simple on va mettre la frog ici et elle est où alors je la vois pas alors il doit y avoir un petit problème on va on veut déjà on va ouvrir la scène en faisant ça voilà donc allez qu'elle n'est pas 00 donc ce que je vous conseille de faire c'est d'aller ici dans l'inspecteur au niveau de la frog et on va aller au niveau de son transforme et si on va passer 0 et 0 voilà pour qu'elle soit bien centré on va faire un ctrl s on revient ici on referme maintenant enregistré sauvegarder enregistré fermé évidemment frog on va le supprimer et on va le recharger pour que ce soit un peu plus simple voir que maintenant elle est bien là elle est bien alignée donc je peux mettre par exemple une frog ici et pourquoi pas une là voilà et on peut en mettre un peu partout on va tester ça en live alors voir s'il ya des ajustements à faire mais je pense qu'on est plutôt pas mal donc au niveau du saut ça prend un petit temps au démarrage mais on peut voir que ça fonctionne ici aussi tac voilà ça fonctionne bien il n'y a pas de souci on a no frog ce qui nous permet maintenant d'avoir un ennemi supplémentaire comme on peut le voir alors là elles sont synchronisés mais vous pouvez aussi changer les valeurs de saut par exemple ici ensuite on aurait pu mettre on pourrait tout simplement dans le script de frog ici par exemple faire un export export et ici on aurait pu mettre un float intervalle voilà on va dire qu'il est égal à 2.5 float et en fait ce qu'on pourrait faire aurait dit c'est aller chercher en fait ici on pourrait faire par exemple get node on va aller chercher le timer le nom c'est timer il me semble et ici on aurait accès à la variable qui alors je pense que c'est timeout timeout on va revenir dessus parce que je ne sais plus du tout on va ouvrir le frog voilà timer et c'est wait time ouais c'est ça donc wait time et on va dire qu'il est égal à intervalle par exemple voilà si on fait ça on aura maintenant si on enregistre on retourne dans notre scène on devrait pouvoir avoir voir apparaître si je vous dis pas de bêtises je ne le vois pas ici alors je me demande j'ai déjà eu des petits problèmes de mise à jour intervalle on ne le voit pas alors c'est bien en export on va tester ça export float intervalle j'ai bien enregistré donc pourquoi ça n'apparaît pas alors là je vous avoue je ne sais pas peut-être un petit problème de mise à jour je vais remettre une froc dans la scène pour voir je ne vois pas l'intervalle qui apparaît alors ça c'est étonnant voilà alors voilà j'ai simplement rouvert ma scène et lancé la compilation il me semble qu'il y ait je crois que c'est la compilation qu'il faut lancer pour que ça fonctionne mais là on peut voir qu'on a maintenant des frogs qui nous permettent ici si je la pose ici voyez que je peux modifier ici le l'intervalle de ça alors je vais ressortir parce que j'ai mis en tant qu'enfant lors de la sélection voilà mais sur celle ci voyez que j'ai un intervalle de deux et demi et sur celle ci je peux mettre un intervalle par exemple de 2 ce qui va décaler un petit peu l'orceau et ça posera pas de problème on regardait hop alors là je me suis fait avoir mais ici si on voit ça alors là on peut voir pouf la la réussie a tué mais on peut voir qu'ils sautent pas en même temps en fait le slime il faut faire attention à ça aussi de pas les placer sur la route d'un slime mais on peut voir qu'ici ça fonctionne elle ne en fait elle ne saute pas en même temps l'intervalle est modifié donc voilà qui vient clore je dirais un petit peu cette session et qui vient clore bat tout ce qui est ennemis on a vu comment on pouvait opérer on va pour le moment s'arrêter sur les ennemis on va attaquer autre chose lors de la prochaine session on a pas mal encore de choses à voir mais on peut voir que c'est assez simple à utiliser alors on peut imaginer plein de choses on peut plein de pièges vous avez dedans je le ferai peut-être aussi plus tard mais pas pour le moment des ennemis comme des guêpes des abeilles bon ça peut être sympa à mettre en place des petits pièges comme ça qui viendront rendre votre niveau un peu plus difficile donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur godot engine j'aime